et salut à tous les craqueurs salut à tous c'est TheStarNiamZen6 pour cette nouvelle vidéo donc cette nouvelle vidéo constitue à craquer GTA 4 bah donc on va tout de suite commencer donc vous allez vous rendre sur la première dans la vidéo vous avez installé uTorrent si ce n'est pas encore fait donc vous téléchargez vers ceci en complète gratuite là vous cliquez ici et après vous installez ne vous inquiétez pas il n'y a aucun danger aucun virus donc voilà après vous allez sur le deuxième lien vous installer Diamond Tooth Lite 4.46 voilà vous vous faites aussi télécharger cette version est gratuite comme c'est la Lite, je ne sais pas si on dit Lite ou Lite, enfin parce qu'il n'y a pas d'ail enfin on s'en fout, après on ferme et après on va aller cliquer sur get this torrent ici dans ce lien sur GTA 4 PC version vous allez cliquer là dessus vous faites lancer l'application voilà et là ça va vous lancer moi je l'ai déjà fait donc je vais fermer torrent comme ça ça va me prendre un peu moins de oui donc après vous pouvez fermer ça maintenant dès que vous avez téléchargé le jeu vous vous rendez dans le dossier où vous avez téléchargé et on va faire un double clic sur GTA IV DVD 1 voilà donc là il dit veuillez pas sortir le temps que l'image dit ce soit monté donc vous pouvez ouvrir avec Diamond Tooth Lite 2 sinon vous faites clic droit ouvrir avec Diamond Tooth Lite 2 ou choisissez le programme par défaut et vous choisissez Diamond Tooth donc là on fait accepter là on fait oui là on met français ok on va googler une autre langue et là ils veulent nous installer Rockstar Games Social Club si j'ai bien compris c'est pour jouer en multi aux joueurs mais enfin voilà je crois que c'est la version acheter donc enfin faut quand même l'installer donc là vous faites suivant j'accepte suivant là vous choisissez le dossier où vous voulez l'installer je vous conseille de le laisser ici mais moi je vais changer parce que on dit ce que c'est presque plein donc là Rockstar Games ok suivant installer donc ce dossier normalement ne devrait pas être trop long à télécharger euh enfin installer vous voyez voilà et là on fait terminer donc là on a une petite icône et euh et là tout de suite il va nous relancer un setup donc on fait oui c'est pour installer cette fois GTA 4 et là on remet en français bon alors dans la langue que vous voulez là on fait suivant 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 là on parcourir enfin vous mettez le dans le dossier où vous avez mis Rockstar Games Social voilà je Rockstar Games ok suivant et c'est par défaut et installer et donc là je vais mettre sur pause parce que ça va être long et euh on se retrouve euh tout de suite bon me revoilà donc euh c'est pour vous dire euh euh j'avais l'impression d'avoir un écho dans mon casque donc euh ça a pas fini hein ça vient à peine de commencer mais c'est pour vous dire dans ce temps vous pourrez télécharger le Crack GTA 4 IV Billy the Star Games 06 donc là je suis en train de le mettre mais euh vous vous donnez un lien par Mediafire je pense que vous savez comment on fait Mediafire hein enfin on peut télécharger sur Mediafire hein je vais vous montrer sinon Mediafire voilà par exemple ça voilà et là vous clitterez sur 2 numéros en dessous voilà donc je vais en mettre sur pause donc pendant ce temps vous pourrez télécharger ça donc euh à tout de suite voilà on me revoilà donc là un peu plus que le milieu de l'installation il vous demande le 2ème cd donc ici on dirait le disque 2 le disque 2 donc on va double clic sur GTA DVD 2 et voilà et là on monte l'image là et voilà donc là on ferme et on clique sur ok et l'installation on va redémarrer ah voilà je vais mal cliquer euh normalement cette partie dure moins longtemps mais bon je vais quand même mettre sur pause c'est préférable donc voilà donc là pour terminer l'installation nous allons mettre euh le cd1 donc je prends juste mon caisse de nouveau parce que je l'ai débranché ça me faisait mal les oreilles voilà donc voilà donc on va relancer le dvd1 là il ne faut pas sentir tant que l'image disque soit monté voilà et là on fait ok donc là il va installer DirectX donc euh un logiciel qui va vous permettre de jouer donc on attend qu'il installe donc là je ne vais pas mettre sur pause parce que ça ne dure pas longtemps normalement et donc là mon fichier est à 86% il me reste 2 minutes donc voilà donc voilà donc là on attend qu'il installe donc ça charge en attendant on va extraire l'autre fichier que vous aurez téléchargé pendant l'installation beaucoup double clic dessus et euh je reviens je vais sur pause donc voilà donc là il a fini d'installer euh on a extrait les 2 fichiers donc les 2 fichiers donc les 2 fichiers de l'archive donc on va cliquer sur suivant suivant alors oh merde ah oui c'est bon et là on clique sur terminer ok donc là on va mettre cette icône à la poubelle l'autre on peut le mettre aussi l'autre on peut le mettre aussi donc on va mettre ces 2 icônes à la poubelle et tout de suite les supprimer voilà on va aller dans ordinateur donc là où vous avez installé les 2 fichiers voilà euh jeu Rockstar Games Grand Theft Auto 4 donc voilà donc là c'est là où il y a euh Grand Theft Auto 4 donc là on va double cliquer sur GTA 4 Patch Be The Star Game 06 donc on fait oui on fait suivant j'accepte installer donc là il installe plein de petits trucs c'est assez rapide normalement voilà donc là on clique sur fermer quand il y a fichier terminé et on clique sur euh crack enfin GTA Patch Be The Star Game 06 et on prend tous les dossiers et on les glisse ici donc copier et remplacer et voilà donc là nous allons lancer le jeu par launch GTA IV donc on crée un raccourci en glissant le bureau ça sera plus rapide donc après ça on peut les supprimer je vais le supprimer euh on va fermer ça mais là bon le truc il est tout moche il s'appelle launch GTA donc vous pouvez le renommer ça vous le savez donc hop euh 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 en test comme ça auto viser voilà mais il y en reste icône tout moche donc je pense qu'il y en a qui savent déjà comment faire mais ceux qui savent pas comment faire pour mettre le icône donc on va faire un clic droit propriété euh changer d'icône on fait ok et là on va dans parcourir et on va prendre GTA IV le type icône pas l'application le type icône ça c'est l'icône du jeu parce que regardez ouais voilà ok et ok donc vous ne pouvez changer l'icône que sur le raccourci c'est euh vous pouvez pas le changer euh vous pouvez pas le changer sur le celui-là regardez il y en a propriété voilà on peut pas changer c'est juste sur le raccourci voilà et donc maintenant nous n'avons plus qu'à lancer donc ça on fait quitter euh voilà donc ça on va on va quitter enfin on va supprimer on peut supprimer euh vous laissez encore cette archive et on va lancer Grand Theft Auto IV à chaque fois donc là c'est le crâne de Razor donc merci à lui donc euh c'est grâce à lui qu'on peut jouer à ce GTA donc là vous avez un écran noir moi aussi pour l'instant mais euh là non vous normalement vous avez un écran noir parce que le film est Camtasia et donc euh je vais arrêter mais euh je vous confirme que ça marche si ça marche pas je sais pas réinstaller voilà et donc on va se quitter euh maintenant donc euh il va falloir que je puisse quitter le jeu là ah voilà donc là quitter oh putain qu'est-ce qu'il me fout là bon on va prendre là le super oh tu fais quoi là bon il y a un petit bug voilà oh putain j'espère que ça filme toujours oui ça filme toujours donc on va se quitter là-dessus euh donc à bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu allez à vous plus salut salut